bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir 10 habitudes complètement étonnantes à adopter en 2019 donc dans cette vidéo on va voir deux choses fondamentalement on va voir qu'est ce que l'habitude pourquoi c'est vraiment important et bien de développer ces habitudes là et surtout après on va voir ces dix habitudes qui sont vraiment étonnantes et très importantes qui permettront de passer à un niveau supérieur en 2019 assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurais un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo les habitudes sont quelque chose de très 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 intéressant à observer lorsqu'on observe le changement la façon dont les gens interagissent ou sont en pilote automatique on s'aperçoit qu'ils ont paramétré leur système de façon fonctionné avec des habitudes habitudes qui peut être au passage positive ou négative évidemment cette vidéo on va parler d'habitude qui sont positifs et qui vont permettre de vraiment avancer et faire que 2019 soit une année bien meilleure que toutes les années que vous avez passé et que 2019 soit la meilleure de toutes les années que vous avez passé aujourd'hui dans votre vie donc on va commencer dès maintenant à voir les différentes habitudes étonnantes mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo où elle a partagé dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première habitudes étonnantes par laquelle je voulais commencer pour permettre en 2019 de vivre une très bonne année c'est de te débarrasser de ton téléphone alors évidemment je choisis cette phrase de manière complètement choquante l'idée n'est pas de se débarrasser complètement mais l'idée est d'apprendre et bien à limiter l'usage son téléphone dans voilà les moments de productivité que l'on souhaite parce qu'on a tous des volontés de réussir des choses on a tous des projets à accomplir mais très souvent on va procrastiner énormément de temps sur les réseaux sociaux sur plein de choses qui vont faire qu'au final on va perdre une heure deux heures trois heures voire quatre heures en ayant absolument rien fait rien permis pour nos projets d'avancer donc se débarrasser de son téléphone en tout cas mieux d'utiliser son téléphone et l'une des habitudes étonnantes que tu peux mettre en place dès cette année à toi de voir à quel niveau tu te situes dans ton addiction avec les téléphones deuxième habitude étonnante c'est changer ta mentalité il y a une attitude qu'on peut observer chez les personnes qui par exemple vous mettent des commentaires négatifs sous les vidéos qu'on peut voir sous les réseaux sociaux c'est cette volonté en fait d'avoir une attitude pour être connu une attitude pour montrer qu'on existe aux autres et en fait les attitudes qu'on peut avoir dans notre vie sont parfois délétères parce qu'elles vont au contraire de nous montrer sur un très bon jour pour nous montrer sur un jour qui n'est pas l'image que l'on veut renvoyer aux personnes que nous fréquentons dans tous les environnements que nous fréquentons donc changer sa mentalité c'est construire une mentalité dont on parle sur cette chaîne youtube avoir cette capacité à écouter des choses qui vont te permettre d'être inspiré lire des choses de personnes qui t'inspirent réellement et qui évoquent des sentiments évoquent des principes au fond de toi qui vont permettre de pouvoir passer à un niveau supérieur troisième habitude étonnante c'est toujours trop livré dans cette habitude l'idée c'est toujours apporter beaucoup de valeur essayer d'apporter un maximum de valeur et de toujours délivrer de la valeur quels que soient les endroits tu trouves de vraiment permettre aux autres qui sont autour de toi ou aux choses qui sont autour de toi bien d'avoir de recevoir de la valeur de faire au lieu de 18 vidéos youtube d'en faire 20 au lieu de parler à trois personnes vraiment sincèrement une journée en parler à 5 de vraiment livrer de la valeur parce que c'est ce qui te sera aussi redonné en retour plus tu donnes et plus tu reçoit c'est quelque chose qui est très dit mais qui est très vrai aussi quatrième habitude étonnante à adopter en 2019 c'est d'appliquer réellement ce que vous apprenez l'une des choses qui est très difficile c'est de passer de la connaissance à l'action parce qu'il existe un plus grand fossé entre l'ignorance et la connaissance que entre la connaissance et la pratique parce que il est beaucoup plus facile de plus être ignorant que de passer à l'action et c'est très souvent quelque chose qui peut nous arriver quand on se met à lire des choses quand on se met à s'intéresser à des sujets qui nous passionnent pas dans lesquels n'a pas besoin aujourd'hui de s'intéresser pour progresser notre vie quand on veut progresser en quelque chose quand on a vraiment un objectif qui nous tient à coeur on ne s'intéresse qu'à ça et on applique on applique on applique que ce qui nous intéresse pour avancer vers ce que l'on veut réussir cinquième habitude étonnante c'est se réparer soi même se réparer ça même c'est apprendre à connaître son mode d'emploi il ne t'a pas échappé que tu es né sans mode d'emploi que chaque enfant est différent et que lorsqu'on voit les enfants quand on côtoie les enfants en bas âge on se rend compte que personne n'a le même mode d'emploi aucun enfant ne va s'exprimer auprès de toi de la même façon les uns les autres ils vont tous faire une façon différente et c'est la même chose pour toi tu as un propre mode d'emploi et tu as aussi cette capacité à pouvoir te poser la question de te dire là dans cette situation je me sens stressé dans cette situation je vois que j'ai du mal à m'en sortir dans cette situation j'ai ces pensées limitantes qui proviennent à ce moment là donc tout ça vont me permettre de mieux comprendre comment limiter les situations dans lequel tu trouves ces difficultés et aussi comment mieux réussir à vivre ces situations avec notamment un travail de pnl sixième habitude c'est chercher la positivité nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous sont les plus proches et si tu as des personnes qui vont être négatives des personnes qui ne vont pas voir le bon côté des choses ça va être difficile pour toi et ça commence par éventuellement ton partenaire de vie ta famille et si les personnes là ne sont pas positives il va falloir que tu les polarise ou alors que tu te mettes à freiner tout ça parce que c'est absolument quelque chose qui va déteindre sur toi et très souvent aussi on sert ça dans les entreprises des gens qui vont focaliser qui vont échanger avec beaucoup de personnes négatives et qui vont à leur tour à en magasiné cette négativité et qui ne vont pas réussir à se protéger 7e habitude c'est être plus énergique tu as de l'énergie tu es une personne extraordinairement forte tu as des passions tu es quelqu'un qui apporte au monde tu dois apporter encore plus d'énergie tu dois trouver comment améliorer cette énergie comment construire l'énergie avec le mouvement mais quels sont les mouvements que tu dois pratiquer quotidiennement pour apporter plus d'énergie à ton corps 8e habitude étonnante c'est arrêter tout comportement de pauvreté c'est quelque chose aussi qui est problématique aujourd'hui quand tu veux vraiment progresser dans ta vie c'est de te dire qu'est ce que j'ai investi en quoi j'ai investi ça peut être du temps ça peut être de l'argent mais un comportement de pauvreté c'est de dire je vais pas faire cette dépense là c'est dix centimes trop cher c'est vingt centimes trop cher oui peut-être que le produit en vaut la peine peut-être que la qualité en vaut la peine peut-être que cet investissement en vaut bien largement à peine donc investi et arrête tout comportement de pauvreté 9e habitude étonnante c'est améliore la qualité de ton sommeil pour vivre en qualité hd il faut avoir son téléphone qui soit en hd et pour avoir un téléphone qui soit en hd il faut que les propriétés de ce téléphone soit en hd c'est absolument approximativement la même chose en allant une analogie en dormant mieux votre cerveau aura meilleur matériel pour avoir du contenu hd pour pouvoir mieux recevoir les informations et pour pouvoir mieux interagir avec les gens qui sont autour de toi enfin dixième et dernière habitude étonnante c'est de ne surtout pas appuyer sur le bouton snooze le matin lorsque ton réveil sonne la tendance peut-être parfois par rapport aux efforts qu'on a fourni la veille ou la semaine précédente de remettre son réveil à 10 minutes 20 minutes 30 minutes 40 minutes cette attitude est une attitude qui rend des faces parce que plus tu vas faire et plus tu vas avoir cette capacité à accepter de le faire de ne pas voir cette habitude comme négative et tu vas reproduire jusqu'à finalement ne plus réussir à optimiser tes réveils matinaux qui sont encore une fois et tu le sais en fréquence cette chaîne youtube l'un des piliers fondamentaux de la réussite la façon dont tu vas te lever la façon tu vas réfléchir chaque matin avant d'aller travailler te servir de ton énergie qui est à 100% avant de la donner aux autres en l'utilisant pour toi d'abord en étant un petit peu égoïste mais surtout aussi parce que c'est dommage de arriver à la fin de la journée de n'avoir plus que 3% d'énergie et finalement ne pas pouvoir l'utiliser pour soi même c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo tes playlists à me dire dans les commentaires tes réactions les questions éventuellement que tu évoquer cette vidéo et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo tu trouveras dans la description plein de cadeaux pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt